A 14 ans, avec mon frère, on se cachait dans le bateau pour pouvoir sortir à la mer. Et on sortait quand on sentait vraiment que le bateau bougeait. Et là, on savait qu'on se faisait engueuler aussi, par mon père, parce qu'il ne voulait pas qu'on vienne, parce qu'on était trop jeunes. Mais après, une fois qu'on était à la mer, c'était plus fort que nous. Près de 40 ans plus tard, Franck Romagosa est toujours au large de Saint-Cyprien. Aujourd'hui, seul à bord du Petit Damien. Avec le même plaisir quotidien des surprises de la pêche au filet. Jeux de calamars. A l'intérieur, il y a comme des petits graines de sable. Et chaque graine de sable, c'est qui vaut un calamar. On ne pêche plus pour dire de pêcher. Avant, plus on ramenait, plus on était content. Et maintenant, c'est plus pareil. On réfléchit. Ce matin, quelques belles prises suffiront pour faire vivre la famille de ce petit métier. Franck est très attendu pour son retour au port. Sur le quai, son père, un retraité, manque rarement un retour de pêche. J'en ai deux et tous les deux font la pêche. L'autre aide actuellement est au balayard, au thon. Ça fait plaisir. Aussitôt arrivé, aussitôt sur l'étal, la vente de poissons se fait au pied du bateau. Vous avez réellement le goût du poisson. Vous croquez dans la Méditerranée. C'est la spécialité de Katia qui a découvert le monde de la pêche lors de sa rencontre avec Franck. Je ne viens pas du monde de la pêche, donc je ne connaissais pas du tout. Et de fil en aiguille, la vie de famille a fait que plus ou moins, on s'implique un petit peu plus chaque année. Et puis on se retrouve finalement à vendre le poisson, à donner un petit coup de main pratiquement tous les jours, on va dire. Des romagosa qui peuvent compter sur une clientèle fidèle. Seul regret, les restaurants du port qui ne jouent pas le jeu de la pêche locale. Pour le reste. Je ne changerais pas, si je reviendrais sur terre, ça serait ça. J'ai fait de la cuisine aussi. Trop petit, pas assez d'espace.